Lila, très heureux de te recevoir. Oui, merci Vincent, bonjour. Bonjour à tous. On a quand même bien bossé sur cette journée tous ensemble. Tout à fait, oui. Pour essayer de vous produire un maximum d'inside, d'analyse et essayer de vous accompagner dans ces sujets de transition. Alors, voilà, on va commencer un petit peu, Vincent, si tu veux bien, par revenir sur les speakers, du coup, qui nous attendent, qui vous attendent tous aujourd'hui. Tout à fait, donc très rapidement, nous aurons dans quelques minutes l'intervention du ministre Djebari, qui nous a partagé son témoignage, suivi de Luc Chattel, président de la plateforme de l'automobile et des mobilités. Nous aurons derrière, en direct, l'expert de la Rochelle en charge de la partie Smart City. Nous aurons la contribution de l'adjoint au maire, effectivement, de Rennes, juste après. Et puis, nous aurons Aziza Hakmouche, de l'OCDE, sur le sujet des villes médianes. Et tout ça sera complété par l'intervention, du coup, de Sylvain Aron, en direct, de Bruxelles, sur l'Union internationale des transports publics. Je te laisse prendre la suite. Oui, bien sûr, on enchaîne ensuite, du coup, avec Anne Pruveau, du coup, qui est directrice générale de e-Voyageurs SNCF. Ce sera suivi, du coup, par l'intervention aussi de Ville internationale. On commence, du coup, avec Enrico Stefano, de Rome, sur les impacts de la Covid sur la mobilité urbaine à Rome. On enchaînera ensuite avec Damien Bon, de Stuart, pour ensuite continuer avec Bertrand Parizeau, de Via. Voilà, sur toute la partie intelligence. Et ensuite, du coup, on accueillera Vérouche Kabékar, de Kaokao. Et ensuite, je vous ferai un petit Q&A. Voilà, on aura un Q&A en direct. On reprendra derrière avec le président, effectivement, de l'Essonne. Ça sera l'occasion aussi, juste derrière, d'échanger avec un spécialiste des mobilités, donc le journaliste des échos, Adrien. On aura après la contribution du maire de Reims, Arnaud Robinet. Et puis, suivi juste après, justement, d'une start-up, Duct. Et puis, nous compléterons cette intervention, derrière, par l'intervention de Christophe Arnaud, de Blue System. Tout à fait. Et ensuite, du coup, Perle reviendra sur scène pour une table ronde avec Daniel Guiraud, de la métropole du Grand Paris. Ce sera suivi par une contribution de Keolis et Kizio. Ensuite, on aura aussi une contribution de Romain Cardelli, de la métropole de Niscote d'Azur. On sera suivi ensuite, sur cette section, d'Engie Solutions. Avec tout ce qui est lié aux nouvelles énergies. Et puis, on complétera, effectivement... Avec Skipper. Exactement. Ensuite, voilà, on continuera, on finira, on conclura la matinée avec Jennifer Dunks, de InnoEnergy. Et puis, on débutera l'après-midi avec le maire agent de Caen, sur la mobilité, suivi, du coup, de SeaBubble, sur, justement, ce concept de bateau, maintenant, à l'hydrogène. Et puis, nous aurons l'intervention, du coup, de Clémence de Citeo, sur l'innovation numérique, voilà, au service de la mobilité durable. Et on enchaînera l'après-midi, du coup, avec l'intervention double de Nancy, avec, du coup, le vice-président, le conseiller délégué aux mobilités pour la métropole du Grand Nancy, Patrick Hatzik, qui sera accompagné de Jean-Philippe Manjeau, de Urban Loop. On continuera ensuite avec Viaïdé, suivi de Audrey Gassion, qui est l'adjointe au maire de Marseille, du coup, pour les mobilités. Ensuite, on aura l'honneur d'accueillir Étienne Chauffour, de France Urbaine. Ce sera suivi par l'intervention d'Alexandre Iqba, pour Geotab. Et ensuite, on aura, Vincent, l'intervention de Mobilail, accompagné d'Ajaccio. Tout à fait. On sera donc en plein milieu de l'après-midi, avec, du coup, l'expert mobilité de l'UGAP. Et puis, nous aurons l'intervention du maire adjoint de Bruxelles, assez intéressant, suivi de l'intervention, effectivement, de Laurence, de Dassault Systèmes. Nous aurons l'adjoint au maire de Strasbourg sur la mobilité durable. Et puis, le CEREMA, qu'on ne présente pas en tant qu'expert sur ces sujets de mobilité, avec l'intervention de Marion. Et puis, nous aurons, effectivement, la maire adjointe de Lorient sur les nouvelles énergies et la mobilité. Et ensuite, voilà, on commence aussi, Vincent, à rentrer encore plus dans le sujet des villes internationales, avec l'intervention, cette fois-ci, de la mairesse de Montréal. Adjointe. Adjointe, la mairesse adjointe de Montréal sur ces sujets de mobilité. suivi ensuite de la start-up Ono, puis de la start-up Attaway, toujours. Et ensuite, on aura la contribution de Mathieu Bolwin, qui intervient au nom de la Commission européenne sur ce sujet des mobilités. Et on complétera, effectivement, par l'intervention, du coup, de la Catalogne, avec le directeur de la mobilité pour la région de Catalogne. Et ensuite, voilà, pour cette dernière section de la journée, on aura aussi la contribution de la maire adjointe de Los Angeles sur ces enjeux, celui d'une autre start-up, Compagne électrique, celui de Scoobik. Et ensuite, pour la dernière ville de la journée, on aura la chance d'accueillir Lisbonne. Lisbonne, très intéressant, un café sous forme de layer, et on aura l'occasion de débriefer de toute cette journée avec notre partenaire Razia Mehdi de Newstang Cities, et avec, effectivement, la présidente de 1 km à pied, une start-up très intéressante. Voilà, donc, maintenant, on va conclure pour cette ouverture par vous présenter, rappeler déjà, les 20 challenges de la mobilité, ceux qui nous rassemblent tous aujourd'hui et qui ont rassemblé tous ces speakers, donc mobilité employée, partagée, transport public. Donc, on va revenir d'abord sur, voilà, quelques tendances qu'on a dénotées au cours des derniers mois, notamment. Donc, un chiffre, voilà, important, Vincent, à noter, c'est que la mobilité est le secteur le plus polluant en France, responsable de 33% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, comment réduire ces émissions ? Donc, une réponse en trois parties sur les déplacements, réduire le nombre de déplacements, faire une transition vers des modes de déplacement plus agiles et faire attention, bien sûr, au profil environnemental des véhicules. Donc, deux tendances macro, aussi, très intéressantes qu'il faut observer de près. Donc, l'augmentation des flux de passagers sur les 25 dernières années et, bien sûr, les grandes vagues d'investissement qui laissent se profiler le futur des transports. Donc, les cinq, voilà, cinq grandes tendances. Donc, on part, du coup, de la déréglementation des transports publics, suivi des véhicules autonomes. Tout ça, ce sont des sujets, du coup, Vincent, qui seront abordés, bien sûr, aujourd'hui. Fournisseurs de mobilité intégrée, accélération de l'urbanisation et, bien sûr, mobilité partagée, qui, bien sûr, est un sujet qui n'est pas en reste et ne le sera pas aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup d'écosystèmes et ce qui est très intéressant, c'est de voir, effectivement, sur, du coup, une vingtaine d'années, les aires plutôt 2010 avec la révolution du telebusiness, avec ces plateformes. À l'époque, les eBay, toutes ces plateformes, plus récemment, Netflix. Après, vous avez eu toutes les plateformes, effectivement, digitales qui se sont lancées aujourd'hui. Donc, on le voit. Donc, c'est des plateformes en ligne connectées. Et puis, dans le futur, on voit ce qui est en train d'émerger. Il y a énormément de plateformes autour de ces nouvelles mobilités qui sont en train d'être mises en place. Donc, ce sont des générations ou des séries de plateformes comme ça qui émergent et qui disruptent un petit peu les choses. Tout à fait. Et voilà, on observe aussi toujours les tendances, les préférences des consommateurs. Donc, c'est les chefs d'entreprise et les consommateurs qui se déclarent prêts, du coup, pour des modes de mobilité nouvelles. Donc, on voit ici les personnes qui, pendant, justement, la Covid-19, ont essayé de nouveaux modes de mobilité. Voyage virtuel, taxi, drone, livraison par drive. Et voilà, on a des pourcentages très intéressants de personnes qui souhaitent réessayer, du coup, et qui souhaitent perpétuer cette pratique des nouvelles mobilités. Alors, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que, du coup, les utilisateurs, les consommateurs sont prêts à cette disruption qu'en fait, des acteurs de la mobilité qui arrivent sur un des métiers, du coup, progressivement, s'ouvrent à d'autres secteurs pour arriver à quelque chose de complètement intégré. Donc, ça, c'est nouveau et c'est vraiment la grande tendance qu'on observe aussi en France. Donc, il faut s'attendre à avoir, comme fournisseurs de mobilité, potentiellement, des entreprises qui, à la base, n'avaient pas forcément grand-chose à voir, mais qui, du coup, par le numérique, par le digital, par la transformation, arrivent, du coup, sur ces sujets. Et à l'inverse, des entreprises, du coup, traditionnelles de la mobilité qui vont vers de la data et des nouvelles expériences de mobilité. Tout à fait. Et voilà, donc, cette fois, c'est une étude qui nous vient de Boston. Toujours, c'est pour les habitudes, du coup, des consommateurs, l'utilisation de la voiture individuelle, du coup, qui est en train de se réduire. Du coup, on va aussi voir ça, voir comment remédier, comment proposer de nouvelles solutions à ça aujourd'hui. La reprise est plus lente, du coup, suite à la pandémie pour les transports en commun. Les vélos sont en plein essor et les consommateurs s'attendent à dépenser moins par trajet de mobilité partagée. Donc, on voit que c'est quelque chose qui va se démocratiser. Tout ça, c'est des tendances qui ont été récupérées, du coup, suite à la pandémie de la Covid. Voilà. Et on note, du coup, une évolution vers des déplacements personnels moins fréquents. Donc, voilà, c'est vraiment le rassemblement et les nouvelles mobilités. On va... Oui, si tu peux... Du coup, on va avoir quelques tendances. Alors, une des tendances fortes et on a l'occasion d'en parler aujourd'hui et dans les prochains mois, c'est tout ce qui est lié à la livraison et au last mile. Donc, on s'attend à une explosion, effectivement, de ces micro-stocks en centre urbain pour aider à la livraison et limiter un peu les aspects logistiques. Une autre tendance, effectivement, c'est... Slide suivant. Oui. Donc, c'est effectivement l'optimisation des flux de transport. Et dans ce cas-là, on voit l'initiative du métro de Moscou pour faire jouer les tarifs, un peu comme ça se passe en Asie, pour limiter, du coup, les pics à ce moment-là. Et voilà. Et du coup, l'essor des startups de micro-mobilité, micro-mobilité, comme on a déjà dit, un sujet qui sera beaucoup discuté aujourd'hui. Donc, on voit une explosion des vélos et des scooters, même si la reprise est peut-être plus lente. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que maintenant, il y a une régulation qui est en train de se mettre en place. Il y a énormément d'appel d'offres de ville. Vous êtes beaucoup à nous suivre ce matin sur ces sujets. Et on voit que les choses commencent à rentrer dans l'ordre avec une maturité aussi côté élu, côté décideur des villes, côté DGS mobilité, pour pouvoir intégrer ces nouveaux modes sans que ça soit compliqué et sans que ça impacte trop les trafics existants. Et bien sûr, Vincent, pour toutes les villes qu'on a citées qui seront parmi nos speakers aussi, il y a beaucoup cet enjeu de faible émission, de zone de décarbonation. Et voilà, ces modes de transport, du coup, sont vraiment prioritaires pour ces enjeux. Voilà, donc une citation sur la trottinette électrique de Stéphane Schultz. Et voilà, un exemple du coup d'autres modes de déplacement, donc les familles, les citoyens cherchent des moyens de déplacement. C'est vrai que le vélo est le grand gagnant dans le contexte qu'on connaît. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir qu'il faut maintenant travailler sur les différentes formes effectivement de mobilité de ce type. Et là, c'est un bon exemple en termes de start-up. On en voit de plus en plus se développer. Il y a encore quelques années, on aurait souri et qu'on commence à aller voir dans les rues. Donc on sent qu'il y a quand même une tendance de fond. Oui, c'est tous ces modes, voilà, des modes de déplacement alternatifs qui se renouvellent. On peut toujours aller plus loin. Ça, c'est un exemple très intéressant, Vincent, un enjeu très important de l'accessibilité à la mobilité. Donc cette application, le premier GPS collaboratif, du coup, qui permet d'identifier les obstacles temporaires ou permanents. Une application qui a d'ailleurs remporté ce mois-ci un lauréat, du coup, pour prix de l'innovation. Donc c'est vraiment l'accessibilité. Et voilà, d'ailleurs, un métro inclusif toujours dans l'accessibilité, informations sur la circulation en temps réel, stations accessibles, balises sonores. Donc c'est vraiment des exemples qui devraient être repris dans plusieurs villes. Un exemple très intéressant qu'on observe à Londres. Voilà, Vincent, on a fini pour nos cas, si tu voulais... Bien sûr. Et donc, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler sur ces 20 challenges. La journée va être très riche, il y aura beaucoup d'échanges. Juste pour vous rappeler que sur la plateforme, vous allez pouvoir interagir en chat, du coup, entre participants directement sur la droite de votre écran. Nous aurons un rendez-vous pour... Il y a plus de 250 villes différentes qui sont inscrites. Et nous aurons l'occasion à l'heure du déjeuner d'échanger en visio sur les enjeux, les bonnes pratiques. Nous sommes aussi fortement impliqués sur les réseaux sociaux. Nous allons avoir beaucoup aussi de live. Et puis, toute la journée, n'hésitez pas à poser des questions, à engager pour en gros faire de cette journée une journée de partage pour vous aider et vous accompagner sur ce sujet des transitions. Et si je pouvais ajouter quelque chose, si les interventions vous intéressent et nous espérons bien sûr qu'elles vous intéresseront, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à vous rendre sur notre site, sur le village de l'innovation pour accéder à tous les stands de nos speakers, tous les stands de nos partenaires et à découvrir leurs vidéos, leurs livres blancs, leurs use cases, une description plus approfondie de leur mission. Voilà, n'hésitez pas du coup pour un contenu exclusif à vous rendre sur ces stands. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada